Alors bonjour à tous, je vous retrouvez chers amis en ce mercredi 6 avril 2022, 16h, 25h du Québec, j'espère que vous allez bien, même si ça va très très mal, puis on va sauter tout de suite dans le sujet que j'ai envie de vous partager, ça nous vient, j'ai deux articles à vous partager, un du Mirror, qui nous dit que Vladimir Poutine, ça vient d'être publié il y a quelques minutes, veut construire un empire pro-russe de Vladivostok jusqu'au Portugal, les dirigeants mondiaux demandent que le président Poutine soit jugé pour crime de guerre, mais les experts craignent que ces horreurs ne se poursuivent alors que le despote va de l'avant avec un plan plus vaste pour construire un empire tentaculaire. Le président russe Poutine s'efforce de construire un empire pro-russe, s'étendant de Vladivostok à Lisbonne, a prévenu un ancien président russe. L'ancien président Medvedev, qui était son dauphin, a déclaré que Poutine avait lancé son invasion brutale de l'ancienne république soviétique pour ramener la paix en Ukraine dans un article du Télégramme. Les allégations choquantes ont été faites alors que les dirigeants occidentaux partageaient leur crainte que Moscou envisage une nouvelle offensive militaire dans le sud et l'est de l'Ukraine. Medvedev a déclaré changer la conscience sanglante et pleine de faux mythes d'une partie des Ukrainiens d'aujourd'hui est l'objectif le plus important. L'objectif est pour la paix des futures générations d'Ukrainiens eux-mêmes et l'opportunité de construire enfin une Eurasie ouverte de Lisbonne à Vladivostok. Il a en outre accusé les nazis, les meurtriers et les collaborateurs d'attiser la russophobie en Ukraine depuis l'effondrement de l'Union soviétique en 1991. L'ancien dirigeant russe a également déclaré que l'opération militaire spéciale de Poutine en Ukraine avait été entreprise dans le but de démilitariser et de dénazifier le pays. Medvedev a ajouté que l'offensive ne sera pas seulement décidée sur les champs de bataille. L'ancien président a retweeté mercredi que Moscou avait l'intention de lutter contre les tentatives de saisie de biens russes à l'étranger devant les tribunaux du monde entier. Il a déclaré que nos opposants doivent comprendre qu'ils seront confrontés à un grand nombre d'affaires devant les tribunaux, tant devant les tribunaux nationaux des États-Unis et d'Europe que devant les tribunaux internationaux. Les commentaires de Medvedev interviennent au milieu des inquiétudes d'accru des responsables occidentaux, dont le chef de l'OTAN, Jens Stoltenberg, selon lesquels la Russie poussera pour tenter de capturer la région orientale du Donbass en Ukraine dans les prochaines semaines. Donc, moi je vous l'avais dit, c'est un conflit qui va durer très longtemps, déjà ils vous le disent dans les prochaines semaines, mais ça c'est rien. On va tous être attirés dans ce conflit-là. C'est juste une question de temps avant que ça devienne vraiment un conflit mondial. Moi je vous l'avais dit, depuis le mois de novembre, ça s'en vient, là on est dans le début de la guerre mondiale. C'est juste, juste une question de temps. Puis je vous termine ça avec Bloomberg qui nous dit que déjà, on a un ex-oligarque qui lui voit déjà la guerre avec l'Occident en cours. Ben oui, c'est juste la rhétorique, mais on est déjà dedans. Les États-Unis et leurs alliés occidentaux ne comprennent pas que du point de vue du président Poutine, ils sont déjà en guerre avec la Russie, a déclaré Mikhail Khodorkovsky, l'ancien chef exilé de Yukos Oil, qui était autrefois la personne la plus riche du pays. Alors que les États-Unis et les grandes puissances renforcent les sanctions contre Moscou, fournissent des armes à Kiev et entraînent l'armée ukrainienne, Poutine considère que son pays est essentiellement en guerre avec l'Amérique et l'Europe, sur le sol ukrainien, a déclaré Khodorkovsky. Dans une interview à Washington, les arguments occidentaux établissent une ligne dure entre le conflit sur le sol ukrainien et la propagation de la guerre sur le territoire des membres de l'OTAN, qui sont une nuance qui signifie que peu pour Poutine, a déclaré Khodorkovsky, dont la brouille avec le dirigeant russe au début des années 2000, l'a conduit à passer près de 10 ans en prison avant de s'exiler. Poutine a dit dès le début que cette guerre les incluait, a déclaré Khodorkovsky, 58 ans. Poutine pense que l'OTAN est faible et qu'elle ne défendrait pas les pays baltes si la Russie attaquait ces nations, toutes d'anciens membres de l'Union soviétique. Vous irez lire ça, c'est vraiment fantastique, c'est vraiment instructif. Moi, je vous le dis, c'est juste une question de temps avant qu'on l'officialise, mais on est déjà dans la Troisième Guerre mondiale. Bienvenue. Ça fait longtemps qu'on l'a prédit, puis c'est un printemps, au mois d'avril, où ça se décide pas mal. Ça fait longtemps qu'on en parle, mois d'avril, mois d'avril, depuis au moins une dizaine d'années, là, c'est fait. Préparez-vous. Le pire est à l'heure. Sous-titrage ST' 501